Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Franckia, c'est un fabricant de camping-car qu'on ne croise pas forcément souvent sur les routes, et pour cause, c'est du haut de gamme. Un fabricant allemand possédé par une entreprise française, une histoire originale qu'on va essayer de retracer dans ce court épisode. L'histoire remonte en 1960 du côté de Marchand-Gast, en Bavière. L'entreprise Ferriela est fondée par un certain Gustav Gross, et on y fabrique alors des caravanes. En 1973, l'usine sort son premier camping-car, une capucine sur porteur Mercedes, une bonne occasion pour changer de nom et adopter celui de Middendorf. En 1986, ils ne savent pas trop quoi faire, donc ils changent encore de nom pour adopter enfin celui de Franckia. En 1990, l'usine pilote cherche à élargir son offre haut de gamme, et rachète alors l'usine Franckia. En 1992, changer de nom, c'est démodé, de propriétaire, c'est déjà fait, alors ils construisent une nouvelle usine. En 1995, un fait intéressant, enfin, l'apparition du double plancher, avec plus de rangement, une meilleure isolation, un bel argument, et Franckia peut se vanter d'en être l'inventeur. Aujourd'hui, Franckia est très orienté sur le haut de gamme. Les modèles sont quasiment réalisés sur mesure, ce qui donne des petits chiffres de production, 650 modèles produits par an, et 250 salariés. Côté gamme, on peut la diviser ainsi. F-Line, c'est des intégraux et des capucines sur porteurs Fiat, en poids lourds. Titan, c'est des grands intégraux sur porteurs Fiat, que des poids lourds. Neo, c'est la gamme plus grand public, disponible en 3,5 tonnes sur porteurs Mercedes. Ensuite, M-Line, c'est du cran profilé ou du grand intégral sur porteurs Mercedes. Et enfin, Platine, c'est le plus haut de gamme que des intégraux sur porteurs Mercedes. Bon, si vous êtes perdus, moi aussi, c'est normal, parce que c'est allemand, et chez les allemands, c'est toujours compliqué pour s'y retrouver. Bon, malgré tout, j'espère que cette rapide rétrospective de la marque vous aura éclairci. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Sous-titrage Société Radio-Canada